Bonjour à toutes et tous et aujourd'hui on se retrouve pour le test de ce blender gourde. Donc c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. C'est des petits blenders portatifs avec une batterie intégrée qui permettent en fait de faire le mix du blender minute. C'est à dire que le matin avant de partir on dévisse la partie avec le mixeur. On peut mettre les fruits ou alors même on les prend dans son sac à dos et on met les fruits une fois qu'on a fini le sport par exemple et des choses comme ça. Voilà, on remet la partie batterie, on appuie sur le bouton et ça se met à mixer. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de très frais instantamé. Une fois que c'est terminé, on dévisse ça, là voilà avec le jus imaginons, on le fera tout à l'heure. On renverse, on remet le petit couvercle ou alors on peut garder ça pour boire. Et donc ça fait le smoothie dans la gourde, c'est un blender gourde. Alors comment ça fonctionne ? Donc dans le bloc, il y a la lame, il y a également la batterie et le bouton. Et il y a le chargeur, il faut donc recharger. Donc c'est très bien, ça se branche sur une prise USB. Là c'est aimanté, il y a trois petits picots ici et on le met comme ça. Et il faut attendre que ça soit chargé. Nous avons donc un indicateur de charge et lorsque c'est chargé, le blender est prêt à fonctionner. On se retrouve pour le test. Alors voilà ce que nous allons mettre dedans. Nous enlevons l'arrière. Il est possible également de le remplir par le haut. Et là, voilà, c'est parti. Bon alors vous remarquez que ça fuit un petit peu en bas, donc on aurait dû les mettre, à mon avis, par le haut. Le blender est prêt. La banane, la vanille et le lait sont à l'intérieur. Et maintenant, je vais appuyer sur le petit bouton. Deux fois. Et on va attendre 30 secondes. Et donc, à partir de maintenant, soit on peut enlever le moteur et mettre ça pour que ça se passe un peu moins lourd. Ou alors, on peut le boire directement. Allez, c'est le moment de la dégustation. Et bien, c'est vraiment très bon. Un petit mot, il n'y a aucun morceau. C'est vraiment très liquide. Il n'y a rien qui a résisté. La lame coupe très bien. Donc on a quelque chose vraiment de très liquide. En termes de quantité, c'est bien aussi. Parce qu'on en fait juste assez. C'est 350 ml. Donc on passe à la séquence nettoyage. C'est propre aussi. Donc finalement, c'est quand même très simple. Ça change la vision qu'on peut avoir du blender très long, très compliqué. Et en attendant que ça sèche, il suffit de le prendre. Alors bien entendu, je l'ai essuyé. De le remettre sur le chargeur. Et voilà. Alors conclusion, c'est quelque chose qui est pas mal. C'est un objet qui est chouette. Ça enlève tout le côté fastidieux du blender. C'est-à-dire le nettoyage, tout ça. C'est quelque chose qui s'emporte facilement. Qui peut être fait un petit peu partout. Donc ce côté-là est bien. En revanche, comme vous avez vu, on note que peut-être qu'il faut revoir un peu le bouchon. Parce que peut-être que ça fuit. On l'a peut-être mal fermé. Je ne sais pas. Mais c'est un petit bémol que je vois pour le moment. C'est qu'il faut que ça soit quand même parfaitement hermétique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. Et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501